Et bien salut toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien Attention ça ne rigole plus Aujourd'hui nous sommes un policier assez badass Puisque pour cet épisode de LSPD nous allons faire une escorte VIP Une escorte plutôt balèze J'ai été appelé donc en mission Je ne sais pas encore qui je vais escorter Mais c'est moi qu'on a appelé Donc nous sommes à l'aéroport international Nous allons commencer l'escorte VIP Et bien à l'aéroport Et je ne sais plus jusqu'où on va aller En tout cas on va partir directement On ne va pas perdre plus de temps Donc je suis plutôt bien équipé Nous avons un véhicule banalisé On va essayer de faire le convoi le plus simplement possible C'est à dire qu'on va essayer Ok je croyais que je n'avais pas le son du jeu On va essayer de le faire le plus discrètement possible Pour que ça se passe au mieux Étant donné qu'en plus il fait jour, il fait beau Et potentiellement le VIP que nous allons escorter Est menacé Donc on va découvrir ça Est-ce que je pourrais passer très bien ? Voilà super grosse ambiance Donc c'est parti on va prendre contact Et bien directement avec mon équipe Mon escouade Puisqu'évidemment pour cette escorte je ne serai pas seul Donc on a une limousine qui est déjà prête On va pouvoir changer les véhicules On ne va pas utiliser de limousine On va vraiment faire une escorte la plus safe possible Donc on va se présenter sur place Donc le VIP est venu en jet privé Il est actuellement dans le jet privé Je vais me mettre en place On va voir de qui il s'agit Alors il s'agit de Cameron Charles Très bien Cameron Charles C'est le secrétaire du département de la défense D'accord ? Donc ça doit être une personne assez menacée Donc une personne assez importante en tout cas On ne va pas lui prendre une limousine Ce n'est pas non plus un rappeur ou quoi On va lui prendre Est-ce qu'on lui prend un véhicule blindé ? Ça c'est une bonne question Non on ne va pas déployer les gros moyens On a déjà des gros moyens sur place On a déjà un bon dispositif Donc on ne va pas lui prendre un véhicule blindé On va se contenter d'un véhicule banalisé classique Alors je ne sais pas lequel Le plus petit possible Voilà Ah non celui-là Voilà celui-là Non 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 tout ça ils sont armurés Voilà celui-là c'est le plus petit visiblement On va lui prendre donc le Konyo Citi 55 Et puis parfait Donc on a des SUV qui sont banalisés Voilà On va rester sur des SUV banalisés Donc évidemment on va se faire cramer On va mettre les gyrofares et tout Mais voilà L'idée c'est qu'on soit le plus rapide possible Qu'on reste groupé Et surtout qu'on soit Quand même un minimum Un minimum Comment on dit Qu'on soit pas Qu'on n'attire pas trop l'attention non plus Donc là ça y est On a quand même Ron Charles Qui se présente Ah bah il est apprécié actuellement Donc c'est pas non plus une personne Bah j'ai bien fait d'avoir fait ce dispositif Parce qu'apparemment Cette personne n'est pas tant menacée que ça Voilà Il se peut que cette personne ne soit pas menacée du tout Donc on va suivre la route On va se présenter directement Sur place Et donc on va le mener On va le mener Jusqu'ici Donc il me semble que C'est soit la banque Ou soit c'est Il me semble que c'est la banque Il me semble que c'est la banque Donc c'est parti On va sortir de l'aéroport tout doucement On va juste attendre évidemment Qu'on soit tous groupés Avant de se lancer dans la jungle On va voilà Attendre que tout le monde soit là Parfait Donc là on a un bon petit dispositif C'est assez sympa En plus donc on est bien équipé J'ai du gaz lacrymogène sur moi Des pistolets Donc ça devrait être plutôt pas mal Alors est-ce qu'on pourrait m'ouvrir La barrière Où c'est toujours pas possible C'est toujours pas possible Voilà parfait C'est parti les amis On s'engage On s'engage On s'engage Donc on va rester groupés On va essayer d'être Voilà le plus Le plus compact possible Voilà De manière la plus sécurisée Donc l'idée c'est que vous me suiviez correctement Ça c'est parfait ça Là on est vraiment pas mal Si vous me suivez comme ça tout le long On va être impeccable On va pas trop vite Mais au moins on est super groupés Ok donc déjà ça repart mal Le SUV derrière il est un peu à la traîne C'est bon ça se passe Donc on a 2 km de route On va passer par J'allais dire le périphérique Mais pas du tout En fait on est juste en train de sortir de l'autoroute Donc en haut à gauche On peut voir le niveau de risque Qui est médium Par contre on a un taxi Qui s'est inséré au milieu du convoi Alors attendez On va ralentir tranquillement Voilà c'est bon Le SUV arrive Le SUV arrive Parfait c'est bon On va pouvoir un peu bombarder Donc là on va arriver au niveau des feux rouges Par là bas C'est très dangereux par là Ok donc là Apparemment il y a quelqu'un qui nous veut du mal Mais c'est bon C'est bon tranquille Il nous fera rien là Il est en train de nous suivre par en bas Regardez Mais là il peut rien nous faire Il peut rien nous faire Donc au calme On reste sur nos gardes évidemment Du coup Ca va être assez compliqué Au niveau des feux rouges On va passer par les quartiers un peu sensibles Ca va On prend à gauche Donc ça va ça va On va mettre les sirènes Evidemment on a la priorité de passage Parfait On prend à gauche Fais attention Ok je passe sur les trottoirs C'est pas bon Alors est-ce que ça suit derrière On a le VIP qui suit On a les deux blindés derrière Enfin les deux blindés Non je dirais pas les deux blindés Mais les deux véhicules banalisés Qui suivent derrière Assez proches quand même Ca va c'est pas mal Par contre On va un peu ralentir Histoire que les deux se rapprochent Parce que là On va quand même arriver à une zone un peu sensible C'est bon Tout le monde est sur la même voie Non encore le dernier S'il pourrait Ok le dernier Il est en train de monter la garde derrière C'est parfait Parfait Là on a un bon dispositif On va mettre les sirènes pour passer au feu Ok parfait Encore quelques mètres On est bientôt arrivé en vrai On est bientôt arrivé Ca c'est vraiment pas mal On va rester sur la voie de gauche Non on va se mettre sur la voie de droite du coup Hop on va se mettre sur la voie de droite On met les sirènes On est très attentif au carrefour Surtout que du coup on a le feu rouge Donc attention Parfait Ca se passe Super On est bon On est bientôt arrivé Qu'est ce qu'il nous fait Qu'est ce qu'il nous fait Allez on va prendre la voie de gauche On va prendre la voie de gauche C'est pas grave Suivez moi Ok ça suit derrière Ça suit derrière On est bientôt arrivé Je ressens J'ai le pressentiment que quelqu'un va nous attaquer bientôt Donc on se dépêche On reste groupé On reste groupé On est bientôt arrivé On est arrivé On va pouvoir nous Attends On va faire attention On passe au croisement Tranquille On reste le plus discret possible Impeccable J'ai le pressentiment qu'on se fait suivre J'ai le pressentiment qu'on se fait suivre Et on se fait suivre Ouais Non c'est bon Tout va bien Parfait Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se présenter tout simplement On va se garer sur place Hop Parfait J'ai un peu peur J'ai un peu peur de tout ce qui peut se passer Donc je vais me mettre en place Parfait Je suis en place Je vais sortir du véhicule Prendre mon arme à la main Où est le VIP ? Le VIP est là bas Donc on va assurer sa garde Pourquoi le chauffeur est sorti ? Ah il est là le VIP Ok donc on va C'est très dangereux ce qu'ils nous font C'est très dangereux ce qu'ils nous font Ils ont fait tomber un lampadaire Je viens de voir Donc là je suis avec le VIP On s'arrête Attention Attention Arrêtez vous Le véhicule on s'arrête Ok Bah fais ton rebelle Ok donc ça se passe On va assurer au mieux sa sécurité Bah écoutez pour le moment Pour le moment ça passe Crème Ça s'est bien passé Alors c'est pas fini On fait très attention aux gens qui sont là Ils peuvent être armés C'est peut-être des piégeurs Ok Veuillez partir Merci parfait Et bah c'est parfait Il vient de rentrer Mission complétée Nous avons réussi A bien notre mission Impeccable On a amené notre VIP sur place Bah bravo collègues Bravo vous avez fait un bon boulot Parfait Bah fantastique Ça s'est plutôt bien passé Donc écoutez moi je vais me mettre en attente Je suis disposé pour aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui on a pas mal de De convois VIP qui sont prévus On a pas mal de VIP qui viennent dans la ville On m'a averti de cette journée Donc voilà je vais me mettre Disponible pour un prochain appel Et puis je vous retrouve Et bien dès qu'on m'appelle Pour une prochaine escorte VIP A tout de suite Ok on est reparti les amis Donc je vais me rendre directement A mon point d'appel Le point de rendez-vous Donc c'est le Center Donc qui est juste ici Alors je ne sens pas du tout ce trajet Puisqu'on va partir d'ici Donc quoi qu'il arrive Si on part d'ici C'est que c'est forcément quelqu'un Qui est très hautement Recherché C'est à dire qu'il est pas mal menacé Puisque ici c'est le Le centre et tout C'est super bien sécurisé Et on va devoir se rendre normalement Par ici au Galilo Observatory Donc à l'observatoire Où on peut voir Et bien toute la ville Donc on va s'y rendre Là on va faire très attention Et on va employer Un petit peu plus de moyens Pour le coup Parce que normalement Ça va être une personne Assez recherchée quoi Assez Comment on dit Assez menacée quoi Donc avec des potentiels risques Donc on va faire très attention A cela On va se présenter sur place Et on va évidemment Mettre un dispositif Assez conséquent Donc il nous reste Deux kilomètres avant d'y arriver J'ai repris la vidéo ici Pour tout simplement Vous faire un petit peu De route tranquillement Donc on y va Les petites sirènes On est bientôt arrivé On va monter Je ne le sens pas Je vous le dis J'ai un pressentiment Que ça va mal se passer On va essayer De mener à bien Notre mission Éviter les pertes Evidemment Non vraiment Non vraiment Si je vous dis ça C'est parce que je le sens Vraiment pas Franchement Je pense qu'on va avoir Des pertes Des pertes humaines Je ne l'espère pas Evidemment C'est pas bien De partir défaitiste Comme ça On va faire attention On va faire attention Evidemment On va prendre les mesures Adéquates Pour mener à bien Notre mission Donc là On rentre en zone Plus ou moins safe Puisque du coup C'est gardé par la police Et encore Quand je dis zone safe Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Parce que là Vous voyez Il y a des véhicules Un peu Qui se promènent Par ici Donc très attention Il faut faire attention Aux animaux aussi Les animaux Sont pas que nos amis Donc ça peut très vite Partir en cacahuète Juste un animal Qui nous passe devant Ça peut très vite Faire des dégâts Ce serait quand même Assez dommage Donc on est arrivé On se présente sur les lieux Très dangereux Ce dépassement C'est pas grave On se présente sur les lieux Donc moi je reste Avec mon véhicule banalisé Qui est quand même Assez bien De toute façon clairement On va voir Qu'est-ce qu'on va faire Ce qui est dommage C'est qu'on ne sait pas Vraiment le niveau de risque Avant de pouvoir Choisir le convoi Si vous voyez ce que je veux dire C'est à dire que là Ah bah voilà On le sait très bien C'est un billionnaire C'est un millionnaire en gros Warren Rhodes Donc évidemment Les millionnaires Ils sont dans les cibles publiques Donc là évidemment Surtout que Évidemment c'est un millionnaire Donc il aura payé Les services Un maximum Pour être le plus sécurisé possible Donc là évidemment Alors en vrai On peut partir sur une limousine Puisque c'est un milliardaire Je regarde juste les véhicules Qu'on peut avoir Alors on a évidemment un Riott Mais non C'est pas non plus un homme politique On va partir Ouais on va partir sur Je pense qu'il voudrait une limousine Vu les moyens qu'il va y mettre Par contre pour les SUV Derrière Voyons voir ce qu'on peut mettre Ok Alors à l'arrière du convoi On va garder le SUV Comme moi en premier Tu vois On va garder la tête et la queue Par contre du coup Le véhicule juste derrière Je pense qu'on va lui mettre Peut-être pas un police van Quand même Mais disons Un véhicule peut-être un peu plus rapide Au cas où Genre Alors pas une moto Pas une moto Ouais voilà Un cruiser Un petit véhicule banalisé Pareil Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Est-ce qu'on prend un hélicoptère Je sais pas si ça va marcher Parce qu'il me semble Que les anciennes versions De ce plugin Ça ne fonctionnait pas Donc je ne vais pas en prendre Et on va valider C'est parti Il est connu pour être corrompu Evidemment Evidemment Tous les milliardaires Non mais ça c'est évidemment le cliché Mais qui n'est pas spécialement un cliché On va pas parler politique Les amis On est pas là pour ça Donc voici le milliardaire Qui se présente sur place Nous Notre mission c'est juste De mener à sa sécurité Il nous a payé pour ça Enfin en tout cas Il a payé le service pour ça On est parti Alors ça va être un peu compliqué Puisque là on a On a des véhicules Qui vont nous bloquer Alors Ouais On a des véhicules qui vont nous bloquer On va pas regarder ce désastre Oh la 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 On va s'avancer On va se présenter ici Et on va s'arrêter On va juste attendre que le convoi Se mette en place correctement Donc on va se mettre là On va se calmer Je vais mettre les pieds au sol Très important A chaque fois que le convoi est à l'arrêt Il faut mettre les pieds au sol évidemment On va attendre que les véhicules se présentent N'importe qui peut être un méchant Et donc nous on va aller jusque ici Voilà c'est bien ce que je disais Ça va en vrai Ça va Mais c'est vrai que là On est sur des collines un peu milliardaires Il peut y avoir des rageux Qui vont venir nous Bon écoutez je vais reset le convoi Ce sera bien plus simple Allez c'est parti C'est parti les amis Direction l'observatoire On est parti Donc là normalement Ça devrait bien se passer le début Mais c'est vrai qu'après Ça va être assez compliqué J'ai vraiment des a priori Pour la simple et bonne raison Que déjà la route elle est assez compliquée Donc j'ai un petit peu peur Que les véhicules derrière aient du mal Qu'est-ce qu'il nous fait derrière le Il est en retard là Ça ne va pas Ça ne va pas du tout C'est bon il arrive On va se dépêcher Parce qu'il va nous rentrer dedans À la vitesse où il va Il va nous rentrer dedans Donc on va faire très attention à ça Voilà restez sur le bas côté monsieur Très bien parfait Petite vue première personne Ça fait toujours plaisir Donc derrière ça suit Donc voilà l'intérêt d'avoir mis Le même véhicule tout à l'arrière C'est que du coup Il peut assurer nos arrières assez loin Et du coup le véhicule banalisé Juste derrière Vous voyez il peut coller Et ça c'est pas mal Il colle pour assurer une bonne sécurité Donc là on va sortir de la zone Plus ou moins safe Donc ça ça ne me plaît pas Ça ne me plaît pas du tout Donc on ne va pas mettre les sirènes Voilà Lui il nous a vu Parfait Donc là on va se présenter Sur la voie de gauche On a un collègue policier Juste en face On va le laisser passer Et on va pouvoir s'engager Ok donc Oula non je passe sur le trottoir N'importe quoi Ah il faut que je me concentre partout Sur la route Derrière etc C'est assez compliqué Là on va passer devant l'école Alors attends on va faire attention aux gens Même si du coup c'est vrai Que c'est nous qui sommes prioritaires Donc là on va passer devant l'école Et on va faire attention A ce qui peut se passer Évidemment devant l'école Il peut y avoir des Des fous Voilà faisons Faisons attention Parfait Ça se passe On continue On va pas perdre plus de temps On va mettre juste les sirènes Parce que là on a pas mal de trafic Pas mal de trafic Alors on va essayer de doubler Je sais pas si c'est une bonne idée On va essayer de doubler Restez groupés Non il va pas doubler Si ça y est il double Il double Non il s'est arrêté C'est bon ? Ok on va faire très attention J'enlève les sirènes De toute façon le camion Il en a rien à foutre On va se remettre sur la voie Et il faut absolument Qu'on double le camion Après que la voiture soit passée Voilà Allez on double On double On double On perd pas de temps On perd pas de temps Il faut que ce soit rapide Arrêtez vous monsieur Mettez vous sur le bas côté Parfait Voilà On va rester évidemment Proche du convoi Ça peut être dangereux Le camion peut être une cible Alors attends On va attendre les collègues On va attendre dans ce croisement On va s'arrêter Pied à terre Pied à terre évidemment On fait très attention A ce qui peut se passer Donc là Le camion s'est inséré Dans notre convoi Ok c'est bon Derrière ça suisse On rentre dans le véhicule On est reparti J'espère qu'ils vont doubler J'espère qu'ils vont doubler Je vais me mettre sur la voie de gauche Ils vont peut-être comprendre Voilà Derrière ça double Derrière ça double Le SUV aussi derrière Il fait ce qu'il faut Parfait Non je vais pas mettre la radio Donc on continue Encore 2 km Donc c'est ce que je dis Le convoi est quand même assez long Donc c'est ça ce qui me fait un petit peu peur C'est qu'on a vraiment l'occasion D'avoir des problèmes Là on passe dans des rues Un peu cosy Donc ça devrait quand même le faire Mais faisons gaffe Il faut regarder les voitures de luxe Qu'on peut croiser Évidemment On est quand même dans des belles Petites résidences par ici Ok donc derrière Derrière le convoi ça suit Très très bien Parfait Attention messieurs Là ça va être assez tendu Ça va être assez tendu Le croisement On va rester sur la voie de gauche Est-ce que ça suit ? Ok le VIP suit Derrière aussi Impeccable On va renlever la sirène On en a plus besoin Parfait 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 Donc là le croisement On fait attention Tout se passe bien Donc on va continuer Donc là ça monte pas mal Ça grimpe Mais ça suit Donc ça c'est pas mal Oh non ça suit plus Erreur Erreur Ça ne suit plus Qu'est-ce qu'il se passe ? On va vite reculer Pour voir Qu'est-ce qu'ils nous font Oh Ok Oh la limousine Oh la la Le chauffeur de la limousine Il est pas fut-fut Il est pas fut-fut du tout Bon c'est pas grave Il a pas l'habitude de ce chemin Je pense Je pense que le milliardaire Il est un peu déçu De la prestation Pour le moment Allez on va bombarder Derrière ça va suivre Les services de sécurité Vont suivre Vous inquiétez pas On attendra Au prochain croisement De toute façon derrière Voilà Parfait Ça suit Le SUV il est pas si loin Et puis de toute façon Derrière on a encore Le petit véhicule Ok Quelques mètres encore Ça va être je pense Les plus tendus Donc c'est bon Ils se sont arrêtés Pas besoin de mettre de sirène Derrière les véhicules Vont arriver incessamment Sous peu Parfait C'est bien Ils assurent Ils assurent les arrières Et ça c'est fantastique C'est exactement ce qu'il faut C'est exactement ce qu'il faut Ok Lui il va passer par la terre Parce que voilà Il est un peu bête Parfait Parfait On est bientôt arrivé Mince A force de regarder derrière moi Le SUV il est un peu à la traîne Mais du coup il assure les arrières On a le petit véhicule Juste derrière Banalisé Donc là on est vraiment pas mal On est vraiment pas mal Non mais franchement J'ai dit que je le sentais mal Mais on est arrivé en vrai Bon là ça va être assez compliqué Ça va être assez compliqué Parce qu'on connait le chauffeur de la limousine Donc on va prendre assez large Est-ce qu'il va comprendre ? Est-ce qu'il y arrive ? Ouais il y arrive Par contre on a le véhicule qui s'insère Ça c'est pas bon On dégage s'il vous plaît Non c'était pas ça que je voulais faire Excusez-moi On dégage Oh là là C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Police on dégage du convoi Allez alors attendez Ce qu'on va faire C'est que je vais me mettre juste là Je vais lui klaxonner un petit coup Voilà Bon la limousine Elle fait n'importe quoi Allez la limousine On s'engage On s'engage Voilà les véhicules ils partent Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Il va nous faire demi-tour C'est bon Non Ok non la limousine s'engage sur un autre chemin Ok la limousine ne s'engage pas sur le bon itinéraire On va devoir s'adapter On va devoir s'adapter Faut qu'on s'adapte à la demande Donc on va passer par là Vas-y viens Suis-moi On n'a pas le choix Va falloir qu'on s'adapte à la demande Parce que sinon on va pas y arriver On va pas être copain Voilà Donc là on va s'engager On va prendre le chemin à droite Impeccable Il va trop vite Oh la 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 Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais qu'est-ce qu'ils sont teubés ? Oh la 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 Oh ils sont teubés Je sais pas comment on fait pour réussir A assurer nos missions C'est vrai qu'une limousine c'est compliqué à conduire Mais normalement le milliardaire Il a quand même engagé un chauffeur assez bon Donc voilà Ah bah on a un autre véhicule de police juste devant Qui peut également nous assurer une petite sécurité Donc c'est pas trop mal Et je crois que nous sommes arrivés sans trop de difficultés On va rester derrière le véhicule de police Là on va pas le doubler pour le coup Voilà on en a d'autres en plus C'est pas mal Et on va pouvoir faire un demi-tour pour se garer Hop On s'arrête Parfait On se met ici Je vais sans plus tarder sortir du véhicule Arme à la main Et je vais escorter Eh bien le VIP Alors là pour le moment je pense qu'il va essayer de se garer Mais Non c'est n'importe Sortez du véhicule monsieur Ce sera peut-être mieux En vrai Parce que là On n'est pas au bout de nos surprises Là Man Le dispositif il est ridicule Il y a que moi qui fait plus ou moins bien Qu'est-ce qu'il nous fait J'ai envie de regarder ça les amis Franchement j'ai envie de regarder ce qu'il nous fait Je trouve que c'est assez drôle Oh Et en plus vous abimez mon véhicule monsieur Mon Mais qu'est-ce qu'il nous fait Ah non mais si c'est comme ça Non il va quand même pas m'écraser Eh bien tout ça pour ça Mais non Bon allez sortez monsieur Monsieur le VIP vous pouvez sortir du véhicule Non Vous voulez pas sortir du véhicule Non mais sincèrement Sincèrement mon véhicule le dérange Alors attendez C'est d'un ridicule Bon On est en zone safe là De toute façon on peut plus nous attaquer Donc c'est bon Hop C'est bon On est bon ou pas Je vais voir ça jusqu'au bout C'est tellement drôle En vrai je peux reset le convoi Mais je vais voir ça Parce que C'est juste hilarant en fait Bon C'est beaucoup trop drôle C'est tellement RP disons C'est bon Ah parfait On va pouvoir enfin escorter Le milliardaire Allez c'est parti monsieur Voilà surtout prenez votre temps Bon vous je vous félicite pas monsieur Une balle dans la tête et c'est réglé Bon allez on va l'escorter tranquillement Bon ça s'est bien passé Mine de rien ça s'est bien passé Donc c'est assez sympa franchement Mon dispositif là-bas en tout cas Super Franchement eux ils ont été bons Il y a juste lui là qui est un petit peu Un peu ridicule Mais ça s'est bien passé Bonjour mesdames Je fais juste une vérification C'est bon Pas d'armes Rien de parfait Evidemment je peux pas faire de palpation de sécurité Puisque ce sont des femmes Et moi je suis juste là pour assurer ses arrières Là au VIP Donc je vais tout simplement me contenter de le suivre Warren Rhodes Est-ce que je peux faire un pet check sur lui Ce serait marrant ça Bien sûr je peux faire un pet check sur lui Ah non Luca Loiser Non ils ont fait un pet check sur quelqu'un d'autre du coup Licence suspendue Ah non du coup c'est pas cette personne là Mais du coup voilà Ok on est bientôt arrivé Bonjour messieurs Écartez-vous s'il vous plaît Je vais vous demander de vous écarter s'il vous plaît Voilà merci Écartez-vous Parfait Super On est arrivé Personne d'autre Ok impeccable Et bien c'est une nouvelle mission Avec succès Ecoutez Parfait Mission complétée Tout s'est bien passé La limousine Elle va rentrer Je ne sais pas dans quel état Mais elle va rentrer Voilà Elle est en train de repartir Attendez Est-ce qu'il arrive à rouler au moins pour repartir Ouais visiblement il repart en toute sérénité Bon les amis J'espère que ça vous aura plu ce petit épisode Bien sympa En tout cas j'ai bien aimé Ce que je vais faire C'est que je vais désinstaller le plugin Avec les callouts de transport Pour éviter de les avoir pour les prochains épisodes Comme ça on pourra vraiment Se concentrer sur d'autres interventions Si ça vous a plu Et que vous voulez que je refasse Et bien des transports VIP Vous me le dites Et je referai avec grand plaisir N'hésitez pas à lâcher Votre pouce bleu Et bien pour m'encourager Si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous Et surtout activez la cloche des notifications Evidemment C'était Mkolo Et c'était un plaisir d'être avec vous Rendez-vous pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde